Nicolas va nous parler de Docker, en fait, et d'un petit truc dont on a parlé chez Docker. On va pouvoir lui poser plein de questions après. Comme cette semaine, j'apporte plein de bonnes nouvelles, je vous annonce un super truc. Si vous y aviez une organisation pour faire de l'open source et notamment une organisation gratuite, eh bien, le 14 mars, Docker a annoncé que tous les comptes gratuits allaient passer en payant. Alors, ils ont donné une date limite qui est le 14 avril. Donc, si d'ici le 14 avril, vous n'avez pas migré, je pense que d'ici à ce que l'épisode soit publié, la date sera déjà passée, donc ça sera trop tard. Donc, il a été annoncé que les comptes seraient purement et simplement supprimés. Donc, toutes les images Docker vont disparaître. Alors, derrière ça, il y a plein de problèmes. C'est que, finalement, c'est quand vous faites de l'open source, il y a plein de modèles open source où il n'y a pas de boîte derrière, etc. Et vous pouvez vouloir travailler à plusieurs. Alors, je cite un exemple. La Fondation Apache, ils ont plein de contributeurs et ils ne peuvent pas avoir une seule personne qui peut pousser une image Docker. Donc, il y a besoin d'une organisation parce que si la personne qui pousse les images Docker se prend un bus et ne peut plus pousser les images, il faut bien qu'il y ait d'autres personnes qui puissent le faire. Donc, dans beaucoup de modèles comme ça, chez GitHub, chez GitLab, etc., vous pouvez créer des organisations, mettre des droits aux personnes, etc. Donc, Docker a fait la même chose et ils avaient la possibilité de créer des organisations gratuites. Comme, visiblement, ils cherchent plein de sous, ils ont décidé de supprimer ce truc gratuit. Et si vous en avez besoin, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de payer 420 dollars par an. Donc, pour certaines organisations open source, c'est inimaginable parce qu'ils ont zéro finance. Donc, pourquoi il y aurait une des personnes qui paierait 420 dollars par an ? Le deuxième problème, c'est que vous avez la possibilité de demander à rentrer dans une organisation open source. Alors, apparemment, avant qu'ils fassent cette annonce-là, il fallait plus d'un an pour valider cette organisation-là. Et ensuite, dans les conditions, c'est si vous avez un tout petit peu de rémunération sur votre projet, on ne peut pas vous considérer comme étant open source. Donc, si vous avez une entreprise qui fait du service sur votre produit open source, vous avez des revenus que vous devez payer. Si vous faites du consulting dessus, par exemple, c'est le développeur de Curl, a priori, le projet est entièrement open source. Mais si vous voulez le faire travailler sur Curl par rapport à vos besoins à vous, vous le payez. Donc, ça veut dire que du coup, il a les moyens, machin, etc. Après, l'autre problème qui a été remonté, c'est si tous ces repos, toutes ces organisations disparaissent, ça veut dire que toutes les images peuvent disparaître. Donc, quid de tous les exemples qu'on a fait sur des organisations gratuites. Donc, on aurait eu plein d'exemples Docker qui disparaissaient d'Internet. Un autre problème qui a été remonté, c'est qu'on avait un temps très, très court pour faire la migration, puisqu'ils ont annoncé le 14 mars que le 14 avril, tout serait supprimé. Donc, ça a laissé 30 jours pour s'organiser, pour soit récupérer toutes les images, soit payer, soit machin, etc. Et derrière tout ça, c'était « on supprime tout ». Donc, ça veut dire que les images disparaissaient. Donc, ce n'était même pas « on interdit de pousser des nouvelles images ou n'importe quelle autre solution temporaire qui permettait aux gens de s'organiser autour ». C'était « on arrête tout ». Et le deuxième problème, c'est qu'on ne pouvait pas reprendre le nom d'une organisation qui existait déjà. Alors, ça, finalement, c'est peut-être un petit peu rassurant parce que ça permet d'éviter qu'il y ait des personnes relativement malsaines qui reprennent des ripos largement utilisés à leur compte et publient des trucs, donc, soit commerciaux, soit carrément avec du code malveillant. Alors, il y en a qui proposaient de tout migrer vers GitHub. Bon, ben, pourquoi pas ? Sauf que, qu'est-ce qui interdit à GitHub de faire la même chose dans six mois ? Donc, finalement, c'est peut-être repousser le problème, un reculé pour mieux sauter, comme on dit. Et, bon, ben, finalement, je vais quand même vous apporter une bonne nouvelle ce soir. C'est que, finalement, le 24 mars, Docker a annoncé que, finalement, non, ils ne faisaient pas tout ça. Donc, ça a bien foutu le feu pendant un bon moment. Et, finalement, ils sont revenus en arrière. Alors, moi, ça m'interroge un petit peu tous ces trucs-là. C'est soit ils sont très, très maladroits en communication, soit ils sont hyper balèzes parce qu'ils trouvent le moyen de faire parler d'eux. Alors, je ne sais pas pour vous, mais, personnellement, j'ai un abonnement Docker parce que je trouve que c'est quand même important de contribuer à des gens qui ont fait évoluer le système de conteneurs et notamment en open source. Et dans mon entreprise, on a déjà pris un compte Teams pour nos images Docker. On n'en a pas beaucoup, mais ça me paraît important de contribuer aussi pour qu'ils puissent financer l'hébergement de tous les projets open source. René, je pense que dans l'équipe, tu es peut-être le plus impacté aussi sur les projets un petit peu open source qui doivent trouver du financement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça ? Non, je ne suis pas spécialement hyper impacté, mais c'est curieux. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en dire. C'est vrai que j'ai un petit peu suivi l'histoire et je ne sais pas effectivement si c'est un petit peu suite au bad buzz un petit peu qui s'est créé autour de ça qu'ils sont revenus en arrière ou pas. Mais c'est vrai que c'est assez curieux d'avoir annoncé quelque chose sans forcément le mettre en application. À mon avis, par contre, c'est plutôt une bonne chose qu'ils soient revenus en arrière. Même si forcément, il faut d'idées, je pense que c'est toujours la même, c'était de trouver du financement pour rendre la boîte rentable. Je ne peux qu'encourager à essayer pour ceux qui ont besoin de Docker et qui l'utilisent professionnellement d'essayer de contribuer comme ta société l'a fait. Je n'ai pas forcément plus à dire, c'est un peu curieux. Comme quoi, ils ne sont pas totalement à la recherche de pognon. parce que dans leur communication rollback, ils ont bien annoncé que tous ceux qui avaient souscrit un compte payant entre l'annonce et le retour en arrière, ils pouvaient rembourser, enfin, ils remboursaient même automatiquement tous ceux qui avaient pris des comptes payants, que ce soit des comptes payants ou des organisations payantes. Erwan, je suis sûr que tu as des trucs à raconter aussi. Alors, effectivement, moi, j'avais vu passer le truc sur Twitter, l'annonce, et puis l'espèce de, désolé pour le mot, mais de shitstorm qui a suivi, parce que ça a vraiment enflammé, enfin, enflammé, pardon, les internets. C'était assez ouf. Et effectivement, moi, j'étais passé assez vite à autre chose, parce que j'avais vu que très vite, ils avaient fait la communication pour dire, oh là là, oh là là. En plus, le blog, je crois qu'il tourne le message en mode, OK, on a compris avec les feedbacks qu'on n'avait pas pris une bonne décision, un truc comme ça. Et ça donne un petit peu l'impression de dire, bon, et si on essayait de les faire payer ? Ouais, vas-y, on tente. Oh, ben merde, finalement, ça fait plus gueuler que ce qu'on imaginait. Bon, ben, roll back, quoi. Mais par contre, je crois que dans tout ça, ils ont un système de, je ne sais plus comment ça s'appelle, une espèce de programme de sponsoring ou quoi que ce soit, pour que tu puisses utiliser aussi leur plateforme. Et je crois qu'avec tous les feedbacks qu'ils ont eus, il y a eu une histoire de, ben, ils ont accepté beaucoup plus de dossiers parce qu'en fait, ils se rendaient compte qu'ils étaient trop drastiques sur les dossiers des projets qui avaient droit à ce programme. Donc, bon, ben, c'est vraiment un peu malheureux. Et le pire dans tout ça, c'est le fait, c'est ce que tu dis, c'est en fait qu'ils coupent le push, bon, ben, pourquoi pas ? Mais alors qu'ils disent, OK, on drop tout, enfin, on drop le truc associé. Ça, pour moi, c'est juste impensable. C'est un peu comme, enfin, je ne sais pas, ces plateformes-là, pour moi, ça a la même responsabilité que le Maven pour Java. C'est-à-dire, à partir du moment où un truc a été publié une seconde, ben, il faut que ça reste parce qu'il faut permettre aux gens de pouvoir réutiliser ce truc-là. Donc, du coup, moi, je pense que, enfin, qu'il faille contribuer à ce genre de plateforme, c'est normal. À un moment donné, ça peut exister parce qu'ils ont des rentrées à un moment donné. En revanche, c'est devenu tellement gros que ça doit avoir une espèce de mission publique, quelque part. Je ne sais pas comment on peut dire. Je ne connais pas bien les termes, mais de dire, en tout cas, ce n'est pas de leur fait d'effacer des trucs. Ce n'est pas en mode, ils ne payent pas, on n'a plus de place sur l'espace disque, on n'en sait rien. Mais si le mainteneur n'efface pas volontairement pour des bonnes raisons ou quoi que ce soit, et encore, je crois que sur le Maven, tu ne peux vraiment rien effacer. Je pense que ça devrait être la même chose. Parce que là, vraiment, je me vois trop faire un docker pool et dire, qu'est-ce qui se passe ? Le gars, il n'a pas payé. Ok, super. Bon, bref. J'imagine que Christophe, toi aussi, ça te rend fou ce genre de nouvelles. Bah, écoute, à la fois, je comprends la position de Docker qui, on le sait, ça fait plusieurs années qu'ils cherchent un modèle économique et je vois que ce qui se passe entre Docker, GitLab et d'autres, ils sont en train de serrer la vis parce que, je pense, ça fait plusieurs fois que je le dis, qu'on sort petit à petit de l'Internet tout gratuit et je pense qu'il va falloir commencer à se poser la question des usages qu'on fait du tout gratuit et surtout des ressources qui sont derrière parce que tu parles justement de Maven qui ne supprime rien. Moi, ce qui m'interpelle, c'est les ressources qui sont utilisées pour héberger tout ça. Alors, on sait que les disques, ça ne coûte pas très cher et que ce n'est pas ce qu'ils consomment le plus en termes de ressources, mais ça, plus ça, plus ça, plus les images de conteneurs, etc., surtout que les images de conteneurs, parfois, elles sont assez volumineuses. Moi, je pose ces questions-là sur est-ce que justement on ne peut pas participer avec un faible niveau ? Alors, tout à l'heure, le montant, c'était 420 dollars, mais ça commence à faire quand même pas mal, mais je ne sais pas. Il y a un truc, chez moi, une sorte de dissonance cognitive entre le fait que, bah ouais, mais les projets open source sont libres, il faudrait qu'ils puissent en profiter gratuitement, mais en même temps, on ne peut pas non plus continuer à dépenser, à dépenser de l'énergie et des ressources comme ça sans penser à notre planète. Là, pour le coup, je recadre ça dans notre planète et le fait que ces images de conteneurs sont envergées dans des data centers et ces data centers, il y a des machines, il y a de l'électricité et ça continue comme ça. En plus, on a parlé de la télévision artificielle juste avant, c'est encore pire. Comment est-ce qu'on va faire ? Bon, je pense que, pour le coup, juste pour ce truc-là, Docker a pris la bonne décision de revenir un petit peu sur ce qu'ils ont annoncé. Néanmoins, je pense qu'on doit réfléchir collectivement à ça. J'avais fait un épisode justement sur ma chaîne YouTube secondaire sur pourquoi c'est important de payer pour les outils qu'on utilise en tant que pro et je suis du même avec Nicolas. En tant que pro, si on utilise des trucs comme ça, il faut les payer. Moi, je n'utilise pas Docker Hub parce que de toute façon, je ne produis pas d'image de conteneur et si j'avais à le faire aujourd'hui, j'utiliserais le registre de conteneur de Frogit puisqu'il y en a un dans GitLab et j'espère bien en rajouter un autre. mais collectivement, posons-nous la question des ressources qu'on utilise de toutes ces images-là et tous ces trucs qui traînent parce que mine de rien, enfin, moi, je réfléchis mais quand une voiture, on l'utilise, on paye l'essence. Nous, quand on utilise des choses dans notre quotidien, on ne le paye même pas. Moi, ça m'interpelle quand même. Je pense l'une des rares industries et il faut qu'on se rende compte de ça où les gens sont hyper bien payés et où les outils sont pratiquement gratuits et à chaque fois qu'on en sort, on nous dit « Hey, mais est-ce que vous faites un plan gratuit ? » Je ne sais pas moi mais il y a tellement de fric dans la tech, pourquoi tu ne payes pas, mec ? Bon, voilà, c'est mon coup de gueule. Nicolas, je te sens sourire, vas-y. Oui, en fait, vous pouvez aller écouter l'épisode sur nos installations matérielles et logicielles. Moi, j'utilise de plus en plus de logiciels payants qui n'ont pas d'équivalent open source ou qui se démarquent vraiment d'une solution open source. Après, j'utilise énormément de trucs en open source mais à un moment donné quand j'utilise un logiciel en ligne, je n'ai pas envie que mes données soient utilisées pour alimenter la bête comme je disais tout à l'heure. Par exemple, j'utilise Deeple pour mes traductions, j'ai pris un abonnement professionnel parce qu'ils s'engagent à ne pas réutiliser le contenu pour faire des traductions dans les plans gratuits. J'ai pris un abonnement Docker Hub parce que ça me paraît intéressant de financer pour tout ce qu'ils font à la communauté. Après, il y a certains services qui sont gratuits. s'il n'y a pas de plan payant, tant mieux. Là, on va parler dans les outils de l'épisode, il y en a quelques-uns qui sont gratuits mais il ne faut pas oublier que derrière le gratuit, il y a quand même des gens qui travaillent, il y a quand même des infrastructures à payer et il faut toujours un modèle économique. Donc, réfléchissez à ce que vous utilisez en gratuit et ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça ne coûte à personne. Donc, quand vous êtes un professionnel et que ça vous permet de gagner du temps donc de l'argent, regardez comment vous pouvez contribuer au projet parce que ce n'est pas forcément des contributions financières que les gens recherchent, c'est peut-être de la traduction, des rapports sur les issues sur GitHub, etc. Moi, dans ma boîte, notre produit open source, si vous l'utilisez en open source, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'on ne va pas vous fournir de support pour vous aider à l'installer pour vous passer de nous. Par contre, en échange, si vous avez des problèmes à créer des issues sur GitHub, essayez de faire des PR si vous pouvez. On sera très content d'avoir des contributeurs. Et open source ne veut pas dire que gratuit. C'est derrière l'open source, il y a plein d'autres choses qui viennent et pas que juste la gratuité. Merci Nicolas. Tu as vendu la mèche, tu as parlé d'un épisode qui n'est pas sorti, qui n'est pas encore prêt de sortir puisqu'il va sortir dans quelques mois. Donc, si tu écoutes ce podcast, sache que dans plusieurs mois, il y a des épisodes de podcast qui parlent de nos stacks techniques et physiques. En ce cas-là, vous pourrez réécouter cet épisode une deuxième fois. Exactement, exactement. Bon, eh bien, tu le sais. Ah non, René, il a envie de... Juste, j'ai rajouté dans les notes pour ceux que ça intéresse, on va dire un des... Suite à cette annonce, il y a quelqu'un qui a fait un journal sur Linux FR pour parler de potentielles alternatives à Docker. Donc, voilà, le journal est bien fait et il fait un petit peu un... Il balaye d'autres solutions pour différentes... Pour les registries et pour pas mal de choses. Il fait un... Tout le temps, il parle de Podman. Donc, voilà, j'ai trouvé ça pas mal de... Enfin, le journal en tant que tel et les liens qui sont... C'est bien fait et donc, ça donne une bonne idée de ce qui est possible de faire si on ne veut pas forcément utiliser Docker. Et justement, je vais rebondir un petit peu dessus parce que, comme tu l'avais mis dans les notes, pour que vous sachiez un petit peu plus dans les coulisses, on prépare les épisodes bien en avance avec des notes et tout. Et du coup, comme c'était mon sujet, je l'ai préparé et j'ai lu l'article que René a envoyé. Et ce qu'il y a d'intéressant, en très rapide, il vous parle de Podman comme alternative pour lancer les conteneurs. Mais il y a aussi des registries. Et en fait, c'est pourquoi Docker, ils cherchent un modèle payant. C'est qu'il y a plein de gens qui balancent plein d'images pour faire des tests du dev, potentiellement de la prod. Et encore une fois, ils ont besoin de financer tout ça. Donc, plutôt que de continuer à charger les serveurs pour rien, utilisez des registries privées, installez des registries sur vos postes de dev, dans vos environnements de dev pour éviter de solliciter le Docker Hub. pour votre prod, installez une registrie dans votre infra. Alors, non seulement ça va alléger les serveurs de Docker, mais en plus, vous serez résilient par rapport à Internet et toutes les pannes qu'il pourrait y avoir entre votre infra et une registrie publique, en plus de pouvoir faire vos images personnalisées, machin, etc. Moi, c'est ce que je fais de plus en plus dans toutes mes infras et ça m'enlève pas mal les pins du pied. Alors, ça m'en rajoute plein parce que héberger une registrie, c'est super chiant, mais bon, si on n'aimait pas s'emmerder avec l'informatique, tu n'en ferais pas ce métier. Oui, j'en profite. D'ailleurs, on va travailler pour les prochaines, pour Frogit, pour les prochaines, pour les prochaines fonctionnalités à intégrer une registrie qui ne soit pas en plus la registrie GitLab, une registrie un peu plus poussée. Le tout, pareil, en logiciel libre, donc si vous voulez builder, vous pourrez utiliser votre abonnement Frogit pour héberger vos images Docker. Je fais de la pub parce que je suis l'auto, comment dire, l'auto-producteur de ce podcast, je me permets de temps en temps. C'est bon, on peut passer au sujet suivant. Allez, sujet suivant. Avant le sujet suivant, je tiens à dire que ce podcast, il est en licence libre. On parlait d'open source, la licence libre pour le contenu, c'est CC BY SA, ça veut dire que tu peux utiliser le podcast, le diffuser, le partager, etc. Tu peux couper des bouts, tu peux le refaire, tu peux le remonter si tu veux, tu peux le mettre dans tes cours ou dans tes formations, tu as le droit. Le seul truc qu'il faut que tu fasses c'est que tu cites la source. Ça, c'est la licence CC BY SA. Si tu ne connais pas les licences de contenu libre, va sur Creative Commons. Évidemment, si tu partages le podcast en plus, ça nous fera plaisir. C'est ça.